Soro veut chercher à rentrer. Tous ceux qui sont réfugiés, des hommes politiques là, qui sont réfugiés là, aujourd'hui, ils veulent rentrer dans leur pays. Mais pourquoi, toi, le citoyen lambda, qui a fait un combat en leur nom, toi tu ne vas pas vouloir rentrer dans ton pays. Toi tu vas accepter de rester en Europe au nom d'un soi-disant combat. Donc dans ce combat là, c'est toi qui dois rester réfugié. Et puis eux là, ils doivent rentrer avec des gars de corps autour d'eux. Pour jouir des bienfaits du pays, pendant que toi tu vas rester dans le froid. Moi, ils ne restent pas ici. Nous tous on va négocier notre entrée en pays. Voilà. Venez me dire que je suis vendu, c'est votre affaire. Quand tu dis quelque chose, et que devant Dieu, tu le dis sur ma vie, et puis devant Dieu, je sais que c'est faux là, ça ne me regarde pas. Oui. Quand tu dis je suis vendu, et je sais au fond de moi-même que personne ne m'achète, personne ne peut m'acheter, personne ne peut m'acheter, en tout cas, qui va m'acheter ? Qui peut acheter moi mon honneur ? Personne, je ne vois pas. Tu me donnes l'argent, je bouffe. Tu me dis non, c'est pour ça que t'as donné l'argent, tu redonnes ton argent. Je m'en fous, personne ne peut acheter mon honneur. Mais quand il y a la vérité, il faut qu'on se dise la vérité. Voilà. Le combat est utile là. Je ne suis pas dedans. Quand on fait un combat, on fait le résumé, on fait le bilan, on voit où on est arrivé. Et puis, où on s'en va ? Est-ce que c'est correct ce que nous sommes en train de faire ? Ou ce n'est pas correct ? Si ce n'est pas correct, changeons de méthode. Surtout quand on sait que les gens perdent la vie dedans. Changeons de méthode. Si on ne peut pas changer de méthode, en tout cas, c'est qu'on ne sera plus d'accord. Voilà. Je vais devenir opposant, cyberactiviste opposant des cyberactivistes opposants. Ça, c'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, les gens veulent. Il a gagné à 94%. Et puis, c'est son investiture. Là, vous allez pouvoir empêcher. Non, arrêtons. Arrêtons souvent la plaisanterie. Moi, je vous dis ici. Le monsieur là, il va faire son investiture et puis il n'aura rien. Celui qui dit j'ai mal là, qu'il écrive la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 8, non ? Ce n'est pas le 14. C'est tout près là. Il va faire son investiture et puis il n'aura rien. Aïe. Moi, parler beaucoup, beaucoup là, je ne veux plus. Je veux des gens qui sont pragmatiques. Non, non, non. Je ne t'insulte pas, Yacouba. Je réponds seulement à ton commentaire. Je n'insulte personne. Voilà. Je dis, il va faire son investiture et puis il n'y aura rien. L'ivoirien là parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, 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 oui. D'après Babo. Où y a, où y a, où y a, où y a ? Salim Ahmed Sangaré dit quoi ? Tu ne te décourages pas d'être. Où est ton mentor ? Soro est là. Soro est là. C'est lui que j'avais choisi comme mentor, mais moi, j'ai dit que je ne suis plus d'affaires de Soro. Voilà. Je ne suis plus d'affaires des hommes politiques même. Je ne suis plus d'affaires des hommes politiques. Donc, affaires de mentor, mentor, mentor. Je ne suis pas. Je suis moi-même un mentor maintenant. Voilà. Là où il y a la ville. Celle-là, je n'aime pas. J'ai pris ma caméra. Où est Franck Eman soit salué ? J'ai pris ma caméra et j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, Soro est victime d'une injustice. Soro est victime d'une injustice. Donc, je vais faire un combat pour lui. Mais quand tu es victime d'une injustice et que tu dis des choses, et puis je vois que tu n'es pas pragmatique, je sens que tu me mets en danger. Ça, ça ne regarde que moi. C'est mon point de vue. Voilà. Donc, les histoires de mentor, c'est rentré, c'est sorti-là, Soroïste, Ouattariste, Bédiéiste, Barboïste, je ne suis pas dedans. Voilà. Je suis Ivoirien. Un combat que vous, les leaders, vous avez engagé. Mais nous tous, j'ai dit, c'est avant, avant. Vous, les hommes politiques, là. Surtout vous, de l'opposition, là. Je vais vous dire une chose. C'est avant, avant, là. Vous montriez les miroirs aux gens, aux peuples de Côte d'Ivoire, et puis ils acceptaient de regarder dans les miroirs, et puis vous avancez sans eux. Maintenant, là, c'est terminé, on n'est pas, il n'y a pas quelqu'un qui est bête. Il n'y a pas quelqu'un qui est bête. Quand on parle, des gens qui refusent de réfléchir vont venir dire, non, voici, celui-là, c'est un vendu. Voici, il veut partir au RHDP. Voici, il négocie avec le RHDP, parce que, il va aller au restaurant. Mais, restaurant, là, même, ou ? Ça, là, c'est pas pour qu'on mange. Restaurant, là, c'est pas pour qu'on aille manger là-bas. On se dit les vérités aujourd'hui. Parce que quand tu n'es pas d'accord avec eux, quand tu dis que tu ne veux plus que les gens sortent pour se faire tuer, les gens sortent les mains nues pour se faire tuer, on dit non que tu es en train de vendre la lutte. Bon, moi, je suis qui ? Je suis qui pour vendre la lutte ? Je dis, je suis un Ivoirien et je dis ce que je pense. Je suis un Ivoirien et je dis ce que je pense. Avec liberté. Vous dites, nous, nous disons que Ouattara est en train de nous mater. Ouattara est dictateur. Mais entre nous-mêmes ici, là, on ne peut pas se dire la vérité. Quand tu dis une vérité, on trouve que tu es un vendu. On trouve que tu vas au restaurant. mais... ... ...